Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Chers frères et sœurs, je suis un jeune Ivoirien et je vais témoigner pour la croix de Dieu. En effet, je souffrais de beaucoup de choses. J'avais des blocages partout dans ma vie. J'avais des maladies que je ne connaissais pas, mais Dieu a permis par sa grâce que je reçoive la guérison. En effet, quand j'écoutais Kanguka, je sentais les manifestations, tels les baillements, les pères. Je ne dis pas là communément quand je le dis, les lâchers, beaucoup de lâchers, beaucoup de crachats et beaucoup de l'apparition des boutons d'envoutement sur mon côté gauche. Je souffrais aussi des hémorroïdes, de l'impuissance sexuelle. Je souffrais aussi d'un début de prostate. Et lorsque je recevais les manifestations, je crachais, je baillais, je faisais toutes ces manifestations-là. Et au cours de la prière, j'ai saisi ces paroles de connaissance que l'homme de Dieu avait dites. Et je priais avec ces paroles de connaissance. J'écoutais aussi les témoignages qui m'ont beaucoup édifié et qui m'ont beaucoup aidé. Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. C'est-à-dire, après ces manifestations, au niveau de mon sexe, je sentais comme une bête qui m'achait à l'intérieur de mon sexe et qui devait sortir. Donc, à chaque fois, je partais uriner. Au niveau des hémorroïdes, je sentais que beaucoup de boutons sont apparus sur mes fesses et au niveau de mon anus. Mais tout ça, c'est les manifestations de Dieu. Parce qu'après ça, je n'ai plus vu ces boutons au niveau de mon bras gauche et de mon côté gauche. Tous les boutons d'envoûtement ont disparu. Et j'ai fait un songe par la suite où la voix qui m'a dit, « Les malédictions sur ta maison sont toutes détruites. » J'ai compris que dans le boulot, le Seigneur m'a restauré. Il m'a restauré et c'est en train de se faire. Depuis ce matin, je me suis retrouvé en train de faire du sport sans me rendre compte que tous ces mots dont j'ai cités, la prostate, l'impuissance sexuelle, tous les bobos que j'ai cités, les envoûtements que j'ai reçus, tout a disparu. Je me suis retrouvé en bonne forme en train de faire du sport sans me rendre compte. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que je lui ai dit, il faut que je témoigne ce qu'il a fait pour les uns et les autres. Il puisse le faire pour moi. Et il l'a fait. Le Seigneur est vivant. Il est le même hier, éternellement. Il est puissant. Il demeure toujours puissant. Il est notre roi. Il est mon roi. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Je rends ce témoignage pour quelqu'un qui a le même problème que moi et qui vit sous le couvert des entités démoniaques, des envoûtements et que cela l'aide à se rapprocher de Dieu et à avoir la foi sur tout. Quand Christ parle, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas lui qui guérit. C'est Jésus. Merci à Christ car il est un canal indiqué pour nous les captifs, nous les délivrés, nous les libérés. Merci à tous ces partenaires qui œuvrent dans le silence, que le Seigneur les localise, qui donne à chacun ce dont il a besoin. Merci à tous les intercesseurs qui jour et nuit intercèdent pour nous et prient pour nous. Merci également à son épouse, à ses enfants. Shalom. J'ai témoigné. Bonsoir, Propriet des dieux. Je suis un jeune Camerounet vivant à Yaoundé. J'ai décidé de rendre mon témoignage ce jour. Alors j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman en fin octobre 2022 pour la première fois elle m'a envoyé les audios et à peine j'ai commencé à suivre les audios je me suis senti connecté. Quelque chose m'a dit tu as intérêt à suivre cette émission et c'est comme ça que j'ai pris la peine de suivre l'émission et je me suis retrouvé dans tout ce que l'homme de Dieu disait également dans plusieurs témoignages fait ce jour. Peuple de Dieu c'est depuis mon enfance que j'ai subi les persécutions d'or mystique les couches de nuit les maris de nuit les repas de nuit les mauvais rêves les cauchemars quel genre de cauchemars je n'ai pas fait la masturbation chronique Peuple de Dieu je me masturbais parfois quatre fois par jour jusqu'à ce que je me blesse et lorsque je me blessais mon souhait était que je guérisse rapidement pour encore me plonger dans le péché pour continuer à me masturber parfois je faisais des efforts mais mes efforts ne pouvaient tenir que sur quelques jours après une replonge je continuais la masturbation ça devenait difficile ma vie n'avait plus sens je me sentais ailleurs et à côté d'ici là il y avait également l'insomnie j'avais du mal à dormir je ne dormais plus je ne pouvais fermer les yeux plus qu'au petit matin et c'est comme ça que j'avais mal j'avais le mal au niveau des articulations au niveau du dos j'étais lourd j'étais envahi par la lodeur mais peu près de Dieu lorsque j'ai commencé à suivre Kanguka de manière ponctuelle parce que je dois avouer ici là que jusqu'à ce jour j'ai pu passer une journée sans écouter Kanguka les enseignements les séances de prière le samedi peuple de Dieu j'ai voulu bénir l'éternel tout ce qu'il a fait dans ma vie car aujourd'hui je me sens transformé moi qui souffrais déjà d'une crise de foi c'est-à-dire ma foi avait considérablement baissé mais aujourd'hui j'ai l'instant enfermé j'ai du plaisir à prier aujourd'hui aujourd'hui j'ai encore recommencé à lire la Bible aujourd'hui ça veut beaucoup de plaisir que j'ai pris avant de faire n'importe quoi peuple de Dieu j'ai été délivré de la masturbation sans même me rendre compte je ne sais même quand depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka jusqu'aujourd'hui je ne me suis plus jamais masturbé l'envie de me masturber a disparu totalement les mâles de dos je ne ressens plus je me sens léger je me sens transformé les repas de nuit ça a disparu les maris de nuit jamais j'ai pu faire l'amour dans les rêves qu'on parle au passé parce qu'avant c'était fréquent et lorsque j'écoute des audions quelles sont les manifestations les manifestations qui m'arrivaient le plus souvent c'était des crachats des crachats gluantes de la chair de poule dans le dos j'ai l'impression que quelque chose me cravesse le dos et beaucoup de pétés beaucoup de pétés beaucoup de pétés j'ai fait des pétés sensiblement sur un mois et sans cesse régulièrement de pétés régulièrement de pétés et lorsque j'allais aux toilettes ça c'était pour le début le tout premier moi je me rendais compte que mes seules étaient d'une couleur noire noire foncée noire foncée lorsque je faisais ça donc voilà des manifestations que j'ai pu observer à mon endroit j'ai béni l'éternel j'ai béni l'homme de Dieu je bénis toute son équipe je bénis sa femme le Seigneur est merveilleux oh mon Dieu ce qui est impossible aux hommes est possible devant toi je te bénis je te rends grâce je te rends grâce à mon sacre où es-tu j'ai d'abord suivi les enseignements qu'il a donnés après je me suis lévé je me suis mise debout et quand je me suis mise debout quand il a dit que si tu as accepté que Jésus comme ton Seigneur est sauveur et que tu sais qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie lève la main et tu dis je reçois Jésus dans ma vue comme Seigneur et sauveur j'ai ressenti des fourmillements dans mes pieds comme si je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer ça j'ai ressenti des fourmillements et quand je me suis coché j'ai dormi j'ai ressenti comme si une verve vue dans les rêves comme si une force sortait de moi comme un tourbillon j'ai soucié Jésus je te rends grâce je te rends grâce pour tout ce que tu fais Christ il dit de ne plus se lamenter je me lamentais trop je me plaignais de ceci et ça je me plaignais de rien du tout même si il ne faut pas se plaindre j'ai passé le temps à me plaindre mais il m'a exifié et je dis merci à mon Dieu que par ta grâce nous avons été guéris j'ai connu quand on a enfin fait vie aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que je sais que quand tu témoins tu délivres aussi beaucoup d'âmes qui ont réussi à te libérer et je mangeais beaucoup le carolien je ne mange plus le carolien j'étais accro au carolien accro jusqu'à ce que je ne pouvais pas passer une journée sans manger le carolien et j'achetais qu'un paquet mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a libéré de cette emprise du carolien je rends grâce à Dieu et je dis merci au Seigneur je demande au Seigneur de bénir sa famille et toutes les équipes Kangoka j'ai témoigné je viens du bénin je vais témoigner d'apprendre que je sais que ce que je fais avec moi dans ma vie je vais imaginer beaucoup de choses lorsque Tris commence à prier et de mettre la main où tu souffres je mets la main au niveau de ma poitrine et je reçois je reçois au nom puissant de Jésus je souffrais de douleur au rein douleur au ventre et douleur au sein gauche et il y avait un petit bruit et ça me faisait mal et j'ai saisi cette parole au nom puissant de Jésus et il y avait un avouement qu'on avait fait j'avais fritiné sur mon pied je ne pouvais même pas appeler cette douleur pour se battre mais lorsqu'il commençait à prier dans ma bouche il y avait des salives j'ai craché j'ai craché j'ai craché et je pétais je pétais je pétais je crachais je pétais je crachais je pétais cette douleur sont parties mon monde était toujours sont parties et c'est au tour ça m'a guéri beaucoup de choses et c'est ça aujourd'hui je suis venue témoigner la grandeur de Jésus-Christ c'est que je suis avec moi je remercie je remercie Christ et sa famille et ses enfants et sa femme du Bénin du Bénin chers auditeurs de Kanguka je vous salue moi je viens du Bénin j'ai découvert Kanguka par le bien de ma maman elle me parlait de Kanguka depuis plus d'un an et j'ai la foi en Jésus-Christ mais quand elle m'a parlé de ça comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde par rapport j'ai pas tenu compte de ce qu'elle me disait donc j'ai négligé ça j'ai parlé de ça à une soeur en crise qui m'a dit qui m'a parlé de ça aussi elle m'a montré le logo de Kanguka et autres quand je commençais pas à écouter les enseignements de crise j'ai vu qu'il y a un Dieu réel qui est qui est là j'ai remarqué qu'il prêche la parole il prêche la Bible donc j'ai commencé pas à écouter de là j'ai commencé pas à écouter les témoignages durant un mois un mois et demi deux mois quelque chose a commencé ne s'est pas se passer dans ma vie en sept mois j'ai eu mes règles deux fois j'avais un problème de ménopause il y a de cela Christ parlait Christ parlait d'une femme qui a cessé de voir ses règles il y a de cela deux ans j'ai saisi cette occasion là et j'ai commencé pas à dire que c'est moi c'est moi et tout d'un coup j'ai commencé pas à bailler et je transpirais je transpirais c'est comme ça après la prière de délivrance de ce samedi là la semaine qui a suivi je suis allée au boulot à mon retour du boulot j'étais là je me suis couché j'ai senti quelque chose qui coulait donc je me suis levée je suis allée vérifier là j'ai eu mes règles et j'ai duré j'ai fait dix jours je saignais je saignais donc je n'ai pas eu peur parce que normalement mes règles j'ai l'habitude de voir mes règles cinq jours six jours donc quand ça a dépassé je n'avais pas eu peur parce que je me t'ai dit tu as commencé quelque chose dans ma vie et il va l'achever donc quand j'ai fait dix à douze jours mes règles ont cessé là où je suis maintenant actuellement j'ai retrouvé encore mes règles et là où je suis maintenant je suis dans mes règles je suis venue témoigner à Dieu il y a eu des manifestations dans ma vie j'ai senti des choses je vois des signes même dans mes rêves il y a beaucoup je ne peux pas les citer je viens en grâce à Dieu je bénis l'éternel je salue l'équipe Kanguka voilà ce que j'ai pu merci beaucoup à Christ gloire à Dieu Amen chers frères et sœurs de l'émission Kanguka j'ai reçu Kanguka en 2021 lors d'une conversation par une maman au moment où je traversais une période difficile de ma vie j'étais à bout de mes forces j'étais écrasée torturée par la maladie en fait c'est en 1986 que le médecin déclare que je suis asthmatique parce que j'étouffais je tombais souvent et le médecin m'a dit que c'était une maladie à vie vraiment j'étais vraiment abattue et il m'a mis sur traitement vraiment ce traitement était au-dessus de mes moyens ce qui fait que je boycottais le traitement et c'est comme ça que j'étais en crise que j'étais en proie à des crises répétées je vivais dans la peur j'avais pu retomber en crise et à cause de cette peur même je tombais vraiment en crise j'ai souffert de cette maladie pendant des années durant je vous rappelle qu'aujourd'hui j'ai 60 ans cette maladie a dissipé tout mon avoir au début j'ai fait le tour des hôpitaux j'ai fait le tour des marabouts le tour des églises pour chercher une solution mais la maladie est là mais Dieu merci pour cette émission de Kanguka et en suivant cette émission je suis tombée sur le témoignage d'une dame de 56 ans elle dirait qu'elle souffre de l'asthme depuis son enfance ce témoignage m'a beaucoup fortifié je me suis mise franchement en prière chers frères et sœurs j'ai prié j'ai manifesté au début mes narines se bloquaient complètement et je respirais que par la bouche à un certain moment je vomissais la glaire je vomis le liquide acide à un certain moment c'est que le baillement je baille je baille la mâchoire fait mal je baille je rote je baille je rote je baille je rote pour une longue période je vous rappelle aussi que ma délivrance a été très progressive et à un certain moment je ressentais une extrême fatigue et après j'avais la diarrhée de glaire la diarrhée de glaire qui sortait sur une longue période pas deux mois pas cinq mois j'étais là je n'ai pas lâché jusqu'au jour où j'ai ressenti quelque chose se déplacer dans mon estomac dans mes intestins ça marchait jusqu'à c'est arrivé dans mon anus j'ai pris le pot j'étais mal il me suis accouté j'ai suivi un bruit je suis sauté j'ai eu peur c'était quelque chose long comme ça translucide vert vert clair et c'est en suivant le témoignage des uns et des autres que j'ai su que c'était vraiment ma délivrance peuple de Dieu oh Dieu existe que Dieu soit loué après tant d'années de souffrance moi voici je reçois la joie de vivre le médecin avait parlé que c'est une maladie à vie mais le grand Jésus n'avait pas encore parlé aujourd'hui il a parlé et je suis complètement délivré de l'asthme j'étais esclave du médicament aujourd'hui je suis libre libre de tous mes mouvements vraiment que le Seigneur bénisse tout cela qui œuvre pour la bonne marche de l'émission que le Seigneur bénisse Christ toute sa famille Shalom j'ai témoigné chers frères et sœurs Shalom je viens témoigner le bienfait de l'éternel j'ai connu Kanguka il y a deux ans et vraiment je ne peux pas dénombrer le bienfait de l'éternel jusqu'à ce moment ces derniers mois j'ai été trop troublé dans ma famille je ne m'entendais pas avec mes enfants et toute ma famille un jour quand j'étais en prière l'homme de Dieu a déclaré dans sa parole qu'il y a une famille en sorcellé recevez votre délivrance j'ai dit c'est moi c'est moi et quand j'ai dit comme ça j'ai commencé à bailler à me tirer le corps je tirais le corps je rotais en même temps après cette prière j'ai encore remis la prière et c'est les mêmes manifestations j'ai alors dit à Dieu merci parce que je comprenais que j'ai été délivré il y a un jour quelque chose m'a piqué à la cheville j'ai gratté dès que j'ai gratté le pied était devenu comme un éléphantos très gros et ça a fait la plaie là où j'ai gratté ça sentait ça faisait tellement mal que je ne pouvais même pas m'élever ça piquait à l'intérieur et j'étais partie à l'hôpital avec les enfants on nous a prescrit le remède et je suis revenue je bois le remède les antibiotiques je fais le pansement et quand je fais le pansement ça me fait encore mal comme mon coeur allait déchirer j'ai pris tous les traitements ça faisait toujours mal j'ai continué à prier avec Angouka et quand la prière passe je pose ma main sur l'endroit qui faisait mal comme l'homme de deux demandait je faisais toujours comme ça un jour quand je me suis levé à 4h pour la prière j'ai senti que le pied ma cheville avait une grappe de peau sec dès que j'ai regardé c'était sec je voulais enlever ça ne m'a pas plus fait trop mal et c'est comme ça qu'en journée j'ai essayé d'enlever cette peau quand j'ai enlevé cette peau la douleur partait doucement doucement ça ne me faisait plus mal 3-4 jours après la plaie était finie alors que c'était une plaie qui avait fait plus de 2 mois je rends grâce à Dieu pour cette délivrance et pour cette guérison merci Seigneur je grattais toujours mon ventre lorsque je mange même si je bois l'eau je commence à me gratter que le ventre je gratte je gratte j'ai mis en prière un jour quand on priait l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui gratte son ventre j'ai dit Seigneur c'est moi et il a dit que la personne soit guérie j'ai reçu maintenant je ne gratte plus mon ventre et mon ventre est guéri ce dernier jour j'ai eu l'angine à la gorge la grippe là tout je n'arrivais même pas à boire je suis allé à l'hôpital on m'a prescrit le traitement j'ai pris quand je prends le traitement ça fait semblant de partir après ça recommence maintenant j'ai dit Seigneur je veux que tu me guérisses pendant la prière avec Angouka dès que j'ai parlé le Seigneur m'a guéri promptement de l'angine parce qu'après la prière je n'ai plus senti l'angine j'ai vomi pendant la prière j'ai baillé et après la prière je n'ai plus rien senti je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il me fait il me comble de beaucoup de joie il a boosté ma foi depuis que j'ai connu Angouka et il m'a délivré de beaucoup de choses dans ma famille je dis merci merci au Seigneur merci à tous ceux qui témoignent parce que dans les témoignages aussi il y a des guérisons que je reçois je dis merci à l'homme de Dieu que Dieu te bénisse qu'il bénisse ta famille qu'il bénisse tous tes enfants tous ceux qui travaillent avec toi qu'ils soient bénis merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi merci chaleur j'ai témoigné j'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis merci à tous merci à tous merci à tous